C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition, le loyer de Sa Majesté. Merci. Ma question ce matin s'adresse au Premier ministre. Les familles ontariennes continuent à traiter avec la crise dans les foyers de soins de langue durée. 1 792 aînés ont décédé. Six plus de foyers ont des éclosions. La semaine dernière, le Premier ministre qui posait une question sur les soins de langue durée, ce n'était pas un chèque, on a lancé tout outil qu'on a à ces foyers de soins de langue durée. Est-ce que le Premier ministre croit vraiment que son gouvernement n'a pas fait d'erreur et qu'a fait tout ce qu'il pourrait faire pour protéger les aînés dans les soins de langue durée ? Le Premier ministre. Monsieur le Président, je pourrais dire oui, on a lancé tout ce qu'on pouvait. On a eu des appels sur les oclosions. On a envoyé des gens des hôpitaux. On a eu des inspections plus de 3 000 pendant l'année précédente. On s'est assuré que les militaires sont venus pour les foyers rouges. Je peux vous donner une mise à jour le 28 mai. Il y avait 2 289 cas. C'est une combination de résidents et de personnel. Le 12 juillet, le cas confirmé, c'est 1 144. C'est un nombre élevé, oui. Mais ce qui est de bonne nouvelle, et en somme là, il y a encore beaucoup de travail, on est allé de 123 éclusions dans des foyers de soins de langue durée, avec 172 foyers résolus. Il y a 63 éclusions et 238 foyers de soins de langue durée qu'on a résolus. On met toutes les ressources qu'on a dans ces foyers de soins de langue durée. Merci. Merci. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. J'ai envoyé, mais il n'y a pas de réponse. Il y a presque 1 800 personnes qui ont perdu la vie dans les foyers de soins de langue durée à cause de la COVID-19. J'ai parlé ce matin à Maureen McDorme, dont la mère réside à River Glenhaven au foyer de soins de langue durée à profit à York-Simc, où 20 résidents sont décidés à cause de la COVID-19. J'ai commencé à lever les problèmes sur l'état des cas en avril et elle a déposé des plaintes formelles. Et finalement, on a raccroché le téléphone. Et pendant des semaines, le gouvernement a refusé de prendre la responsabilité de cet établissement. Est-ce que le Premier ministre peut dire à Maureen que son gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait faire pour protéger les aînés dans ce foyer ? Le Premier ministre ? Mon cœur se brise quand je pense à Maureen et à des familles. Personne ne veut voir des décès, peu importe si on est du parti orange, vert, du parti bleu ou rouge. On veut résoudre les cas. Il faut s'assurer qu'il y ait assez d'équipements de protection individuelle. Et on l'envoie tout de suite. On l'envoie aux hôpitaux pour prendre soin des foyers. En fait, on a apporté des hôpitaux. On a enlevé le permis. C'est l'hôpital qui gère tout ce foyer. Et dans beaucoup de foyers, on voit l'augmentation des cas. Mais encore une fois, on fait tout ce qu'on peut sans épargner un sou pour résoudre cette question qu'on voit dans des foyers de soins de longue durée. Et on avance. Les chiffres le montrent. Merci. Question complémentaire, Féna. Des familles comme Maureen ont demandé au premier ministre de passer au geste pendant des mois. Et il a maintenu le contrôle des exploitants à but lucratif. En avril, quand le premier ministre disait qu'il y avait un cercle, une bulle de sécurité autour des foyers de soins de longue durée, les gens, l'administrateur de l'établissement disait au reporter, dit, on peut juste isoler un certain plan parce que les gens partent. Et il n'y avait pas à River Glenhead une boucle en fer, une bulle de protection. Et le premier ministre le savait. Il n'y avait pas de bulle de protection. Et ce premier ministre va demander des excuses à Maureen et dire que c'était un échec pour elle et des milliers d'autres Ontariens. Le premier ministre, mon cœur est brisé à cause de ce qui se passe avec Maureen et beaucoup d'autres familles. C'est vraiment toute une tragédie. Ce n'est pas seulement ici en Ontario. C'est partout au monde, dont nos voisins à l'est de nous, au Québec. Et on met toutes les ressources qu'on a dans cette situation. Et c'est vraiment une tragédie. Mais ce qui a lieu depuis des décennies, sous le gouvernement précédent et le fait que les néo-démocrates appelaient les gouvernements précédents. Et on n'avait rien fait. Nous, on va réparer le problème qu'on a hérité depuis des décennies. Mais ça arrive à la fin. On va résoudre le problème en avançant et de façon permanente. Tous les gouvernements parlent de ça. Mais ils n'ont rien fait. Ils incluent le parti de l'opposition qui, depuis des décennies, n'a rien fait. Nous, on fait quelque chose. La question suivante, la chef de l'opposition officielle. Ma question, ça va sur le premier ministre. Malheureusement, un cœur brisé. Ce n'est pas assez pour tous ces aînés qui ont perdu leur vie dans des foyers de soins de longue durée. D'autres gouvernements ici au Canada ont passé un geste de façon précoce pour répondre à la COVID-19. et dans les foyers de soins de longue durée. Et les résultats ont démontré que c'est mieux que l'Ontario. La Colombie-Britannique est intervenue en mars pour prendre le contrôle des foyers de soins de longue durée à but lucratif qui ne pouvait pas endurer l'éclosion. Et en mars, ils ont pris le comportement privé. En Colombie-Britannique, on a vu 168 aînés qui sont perdus à la COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée. Presque 1 800 sont décédés en Ontario dans des foyers de soins de longue durée. Pourquoi l'Ontario a été incapable d'avoir une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée comme la Colombie-Britannique l'a fait? Réponse du premier ministre. J'aime comme la chef de l'opposition utilise la Colombie-Britannique tout le temps et j'ai beaucoup de respect pour le premier ministre de l'Ontario. J'ai consulté à plusieurs reprises et je continue à le faire. Ce que la chef de l'opposition manque, c'était un tiers de notre taille. Ils ont commencé un mois plus tôt que nous. Est-ce qu'on a appris des leçons? Oui, il faut admettre qu'il y avait des lacunes, il y avait des fissures dans le bateau et moi, j'étais le premier. Et c'est pourquoi on a demandé d'avoir une commission indépendante. On a besoin de répondre. On ne veut pas éviter les problèmes dans les soins de longue durée. On s'attaque à ces problèmes, contrairement à des gouvernements précédents qui ont complètement ignoré et caché tous ces problèmes. Et je ne regarde pas comme si c'est du profit ou pas. C'est des foyers de soins de longue durée qui avaient les personnes les plus vulnérables, peu importe si c'était à profit ou sans but lucratif. On va réparer le problème. Merci. Question complémentaire. Pour réparer le problème, il faut admettre qu'on a un. Et ce premier ministre ne reconnaît pas qu'ils auraient dû passer au geste de façon plus décisive et rapide dans ce qui a trait aux aînés dans les foyers de soins de longue durée. Pendant des mois, le premier ministre a ignoré des demandes des travailleurs qui demandaient à ce qu'on prenne le contrôle des foyers de soins de longue durée. Pendant des mois, on a ignoré ces travailleurs. Et le gouvernement a dit pendant des mois que ce n'était pas nécessaire, que ces foyers étaient protégés par une bulle de protection qui n'existait pas et que ces entrées ne seraient pas possibles sous le système ontarien. C'est ce que le premier ministre disait. L'Ontario n'a pas été un échec pour nos aînés. Pourquoi ce gouvernement n'a pas pris des gestes décisifs que d'autres provinces l'ont fait et a donné le contrôle de soins de longue durée dans l'entraînement des ex-opérateurs qui sont maintenant enquêtés parce qu'il y a eu toute une négligence. La ministre des Soins de longue durée. Merci. Et merci à la députée d'en face de cette question importante. En regardant partout au monde, les foyers de soins de longue durée et les gens les plus vulnérables dans notre société ont été touchés de façon tragique par la COVID-19. Il n'y a pas de doute et il faut qu'on reconnaisse tout cela. C'est le fait. En regardant partout en Ontario, même au pic de l'éclosion de la COVID-19, 17 % de nos foyers n'avaient pas une éclosion, 70 % plutôt. Et la plupart du temps, c'était 80 %. Et mon cœur est brisé pour chacun qui a été touché par ce virus terrible et les gens les plus vulnérables. Notre gouvernement a agi tout de suite et je sais qu'il y a une narrative. Là, on dit qu'on parle d'inspection, du fait qu'on n'est pas passé au geste. Nous, on a passé au geste assez tôt avec certaines des mesures plutôt que d'autres provinces. On a une différence géographique, une différence de population. et chaque mesure et chaque outil a été utilisé et continuera à être utilisé. On a appelé les gens des hôpitaux, des équipes d'inspection, avoir du personnel additionnel, l'intégration du personnel, des portails. On va régler ce problème. Question complémentaire finale. Les mots du Premier ministre étaient « SNA n'a pas été un échec, mais personne ne le croit parce que ça a été un échec. » Il n'a pas écouté Maureen et d'autres quand ils ont dit qu'ils n'étaient pas en sécurité à River Glen. Il n'a pas lu les courriels comme des femmes comme Kathy Parks qui se tirent la sonnette d'alarme. Est-ce que le Premier ministre va admettre qu'en fait, c'était un échec, par exemple à Orchardville, et va demander des exceuses à Maureen et des milliers d'autres familles ? La ministre des Soins de longue durée, merci encore pour la question. En regardant les familles à travers l'Ontario, nous comprenons les moments difficiles auxquels ils ont fait face pendant la COVID-19. La COVID-19, ça a été très difficile à bien des égards. Et nous reconnaissons cela. Vous voyez, nous avons été appuyés. Nous avons pris des mesures un peu partout, de tous les côtés. Et nous allons poursuivre les mesures que nous avons présentées. Et nous regardons le financement que nous avons offert dès le début pour nous assurer que les foyers seraient plus propres, plus sanitaires, plus inspecteurs sur une base de suivi. Dès qu'ils puissent se rendre en toute sécurité. En fait, nous voyons, on a eu des inspections en personne sur une base régulière en dépit d'une réalité de d'autres endroits. La vérité, c'est que nous avons pris des actions responsables, des actions décisives, encore et encore, et nous allons poursuivre le faire. Alors, c'est une priorité de rechercher et de s'assurer que les foyers de soins de longue durée soient en toute sécurité. Merci, M. le Président. Alors, je m'adresse au Premier ministre. À travers le monde, les gouvernements sont finalement en train de révaluer l'état des services policiers dans leur communauté. Des centaines de milliers de personnes ont marché dans les rues pour demander des changements systémiques et des actions pour résoudre le problème du racisme anti-noir et anti-autochtone. Dans moins de deux mois, trois Noirs ontariens sont morts dans une interaction avec la police. Guy Paquette, Diandre Campbell, Kaila Sebelia, Tebela et Yoko. Donc, ils ont tous, ils vivent tous avec des problèmes de santé mentale. Ils étaient perdus et devraient être avec nous aujourd'hui. Personne ne devrait mourir après avoir appelé 9-1 pour demander de l'aide. Qu'est-ce que le premier ministre pour résoudre le problème des communautés pour changer les problèmes fondamentaux des services policiers en Ontario? Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous comprenons tous que nous reconnaissons que les services de police et la sécurité communautaire ont changé au cours des dernières années. Les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui et les services policiers dans les communautés qui sont de plus en plus complexes. Nous avons préparé un engagement pour résoudre les problèmes des services policiers en 2019. le ministère de la Santé a annoncé 18,3 millions de dollars pour financer les services pour la santé mentale et les services d'addiction. Ça veut dire 6,95 millions de dollars pour les nouvelles équipes de crise mobile qui sont consacrés à cela. Alors, M. le Président, je pense que nous comprenons tous très bien que près de 40 % des appels à la publique sont en train d'interaction avec des individus qui ont des problèmes de santé mentale ou d'addiction. Il faut faire les choses différemment et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a pris un engagement très fort pour les services de santé mentale. Merci. Merci. Complémentaire. Alors, M. le Président, pendant des signes, le gouvernement a ignoré la crise des communautés, que ce soit l'échec des communaux libéraux pour agir à la suite des conclusions des rapports où le gouvernement Ford qui a reculé au niveau du service policier et qui a coupé des millions de lanciers racisme et des problèmes d'éducation et aussi a coupé 35 millions d'or dans le financement de santé mentale, s'adéquer au systémique racisme, ça demande des actions. Le SIEU doit en comprendre une surveillance publique indépendante et il faut mettre fin au fichage. Il faut réduire le déséquilibre entre les réponses plutôt que les investissements très minces dans l'appui aux communautés et la santé mentale et les reculs que fait le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va s'engager à prendre ces démarches qui sont dues depuis longtemps pour résoudre le problème de ce racisme systémique en Ontario? Encore une fois, solliciteur général. Alors, M. le Président, il y a tellement de différentes parties dans cette déclaration auxquelles je pourrais approfondir, mais parlons du secrétariat sur l'antiracisme. Il n'y a eu aucun changement dans le budget qu'ils ont fait. Et en toute franchise, ils ont fait des choses assez formidables déjà, notamment l'arbitrage de partenariats entre le conseil scolaire de Hamilton-Werr et le centre pour l'inclusion civique de Hamilton pour appuyer les noirs, les jeunes noirs dans le conseil scolaire du district de Hamilton. J'aurais pensé que vous auriez réussi cela puisque c'était Hamilton. Nous avons appuyé le conseil scolaire de Toronto et aussi l'associé de l'aide à l'incense pour résoudre les problèmes en respect à leurs problèmes. Et aussi, on a demandé à plusieurs conseils scolaires pour développer des programmes antiracistes pour offrir aux enseignants. Il y a tellement de choses que nous faisons au collège de police pour s'assurer que nos agents de police de première ligne qui font un travail difficile dans des moments difficiles ont la formation nécessaire pour s'assurer que nous desservons tous les Ontariens et les Ontariens. Merci. Merci. La question suivante, députée. Merci, merci, M. le Président. M. le Président, ma question est la suivante. Je m'adresse au premier ministre. M. le Premier ministre, de la semaine dernière, plusieurs ontariens et des sujets que le nombre de cas de COVID est en chute et que plusieurs parties de l'Ontario pourraient ouvrir. Hier, encore une plus grande partie de l'Ontario, on leur a dit que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, pouvaient rouvrir. Alors, ces nouvelles sont encourageantes pour tout le monde à l'Assemblée générative, mais constituent aussi tous les Ontariens dans ces régions et à travers notre grande province. Alors, ce serait aussi un soulagement pour les entreprises qui ont été fermées pendant plusieurs mois et qui peuvent finalement rouvrir et appuyer leur communauté locale. Est-ce que le premier ministre va nous dire davantage qu'est-ce que ça veut dire que ces annonces pour les gens et pour les entreprises d'autres grandes provinces? Monsieur le premier ministre, je veux remercier le député de Milton. Comme d'habitude, il fait toujours un excellent travail à Milton. que c'est notre plan d'ouvrir l'Ontario. Alors, je voulais que mon message soit très clair. Nous appuyons et aussi, nous nous appuyons et on va traverser la crise ensemble. Et c'est la raison pour laquelle les chiffres sont en train de baisser. Nous avons annoncé que 24 régions allaient ouvrir la semaine dernière. Hier, nous avons annoncé que cette autre région allait maintenant ouvrir, Monsieur le Président. Et nous espérons que dans un court terme, nous espérons pouvoir ouvrir Windsor-Essex, Toronto et Peel. Nous comprenons, mais aussi, nous allons toujours écouter les experts de la santé et de la science. Et nous avons vu les nombres descendre et nous allons voir que les chiffres vont continuer de baisser. Monsieur le Président, nous avions 24 000 tests. Encore une fois, le nombre des cas de COVID sont à la baisse. Merci. Et aussi, complémentaire. Alors, merci, Monsieur le Président. Je vous remercie le Premier ministre pour la réponse et pour son grand leadership. C'est toujours très encourageant d'entendre que les Ontariens se rassemblent pour s'assurer que l'on peut toujours retourner au travail bientôt, plus tôt. Je suis très fier de travailler et aussi, je veux remercier le dévouement et le leadership que mes comités ont fait preuve pendant ces moments difficiles, Monsieur le Président. Mais je sais ceci. Il faut garder la santé publique en tête lorsque nous abordons l'ouverture. Le nombre de cas et les tests de dépistage sont des éléments critiques. Lorsqu'il faut en venir à évaluer quelle est la prochaine étape, est-ce que le Premier ministre peut nous en dire davantage sur ce qui a été fait et ce que l'on doit faire pour nous rapprocher de l'étape 2 de nos réouvertures à travers toute la province, Monsieur le Président. Encore une fois, merci, le député de Milton. Je veux être très clair que nous nous dirigeons à travers la province dans la bonne direction. En fait, la direction est si bonne que nous avons le plus faible nombre de cas par rapport à n'importe quelle autre région de l'Amérique du Nord, les États-Unis, les provinces les plus comparables que ce soit, bon, Québec. Mais nous avons le plus faible nombre de cas en Amérique du Nord. Alors, le système fonctionne, Monsieur le Président. Notre plan fonctionne. Les gens appuient le plan et c'est vraiment formidable que lorsque les gens vont tous dans la même direction, Monsieur le Président, c'est formidable de voir tout le travail que l'on peut accomplir plutôt que de jouer à la politique et d'hésiter à gauche et à droite. J'ai une idée. Alors, pourquoi est-ce que l'opposition plutôt ne nous appuie pas pour certaines de ses idées pour venir nous aider comme le gouvernement fédéral, nos homologues fédéraux, les libéraux, nous travaillons de concert. Tous les jours, on se parle, nous travaillons ensemble de voir ce que l'on peut faire. Nous recherchons en plus des EP, des équipements de protection individuelle. On n'a pas besoin de chicanes. Alors, lorsque le problème, ça c'est quelque chose qui a commencé il y a seulement à peine 5-6 mois si on travaille ensemble. Merci. La question suivante, député de Brampton East. Ma question, Premier ministre. B. Andrew Campbell était un Noir de 26 ans à Brampton. Il souffrait d'une crise de santé mentale. Alors, il a décidé d'appuyer à Brampton East. Il n'a pas survécu à cet appel. Il a été victime de taser et aussi il a été tué par la police dans sa propre maison. Deux semaines plus tard, l'agent n'a pas été obligé de répondre à aucune question de la CIU à savoir ce qui s'est produit. Et aussi, parce que le premier ministre a remis le projet de loi qui aurait exigé et que les gens de police participent à une enquête et il n'y a rien que la CIU peut faire pour amener cet agent à la policier. Alors, donc, c'est un échec d'imputabilité. Ça suffit. Ça suffit. On a besoin de justice. Est-ce que le premier ministre va faire maintenant pour réparer notre SIU qui est en défaut et pour mettre fin et que les tueries font l'objet d'une enquête de façon scénogique puisse le faire? Le procureur général. Merci, M. le Président et merci pour le député de l'opposition. La sécurité publique, c'est vraiment une grande priorité. Nous sommes engagés à offrir aux agents de première ligne les outils dont ils ont besoin pour garder les communautés en sécurité. Voilà pourquoi le gouvernement a adopté la référence à la loi sur les services pour aider la population entière pour les gens de police de première ligne et les partenaires de la police. Cela offre aussi une surveillance à M. le SIU. C'est un corps indépendant qui fait du travail pour assurer que les choses font l'objet d'une enquête sans se... Je peux vous dire que le système est indépendant et qu'il a les outils. Il va continuer son travail. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question est aussi pour le Premier ministre pour une surveillance on a demandé et ça a été sans réponse pendant des années pour des rapports. Personne n'est à mesure de convaincre ce gouvernement ou les gouvernements libéraux que les vies des Noirs Black Lives Matter pour changer et pour que la loi soit respectée. Lorsqu'on dénique le problème et qu'on remet à plus tard les solutions, les familles comme Dandre Campbell, The Richest qu'un simple paquette et aussi il y a bien d'autres aussi de Noirs ontariens qui cherchent des réponses tout en sachant qu'ils ne peuvent pas se fier à l'UIS pour trouver les problèmes. Ma question est très simple. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à faire la réforme de l'UIS et la surveillance de la police en Ontario sans plus de retard? Encore une fois. Merci, M. le Président. Je remercie depuis dix pour cette question. Bien sûr, nous sommes ajustés sur la façon dont la surveillance se fait, M. le Président. On ne sait pas ajuster l'indépendance et on n'a pas ajusté la nature à distance mais aussi nous avons ajusté les outils qu'ils ont et nous allons renforcer aussi l'indépendance et la surveillance indépendante aussi à la loi. Donc, ça a écrit une loi indépendante sur le service policial à savoir renforcer le PRD aussi aussi l'agence de plainte pour les sévases de l'ordre. Nous sommes proactifs encore une fois. Nous reprenons les pièces laissées par le gouvernement précédent libéral et on s'assure que le système fonctionne mieux que dans le passé. La question suivante, député de Carver-Gedward, M. le Président, je m'adresse au premier ministre. Le racisme systémique a toujours existé en Ontario mais il y en a qui font que commencent à comprendre l'ampleur et aussi comment c'est intéressant qu'à notre société et nos institutions. Lorsque le système d'écoles publiques a été fondé par Eric and Ryerson, donc ça incluait les pensionnaires pour les enfants autochtones, la souverance faisait une ségrégation pour les enfants noirs. Notre système d'éducation a été réservé pour les garçons seulement. Le racisme n'est pas inévitable, c'est conçu, c'est appris. Alors, de résoudre le racisme anti-noir systémique en le réglant très tôt va éliminer les obstacles pour le succès des enfants noirs. Est-ce que le Premier ministre aujourd'hui va diriger son ministre de l'Éducation pour donner le mandat de l'histoire réelle des Noirs canadais que ce soit enseigné comme une partie obligatoire du système du programme d'éducation de l'Ontario? Merci, Monsieur le Président. Comme vous savez, bien sûr, le gouvernement prend très au sérieux que le racisme anti-noir est comme tout le monde ici. Nous, nous avons été tout aussi préoccupés quand nos événements qui se sont produits au cours des dernières semaines, non seulement à travers l'Amérique du Nord, mais je vais prendre le député, je vais prendre ses conseils et je vais m'assurer qu'on va le faire suivre au ministre de l'Éducation. En même temps, le député va savoir que le Premier ministre a travaillé très rapidement avant de miljovani pour faire avancer les occasions à la communauté, Monsieur le Président. Je suis certain que le député de l'autre côté va être d'accord qu'il y a des voix très passionnées aussi de ce côté de la Chambre. Nous sommes très impatients de travailler. Comme je l'ai dit, je vais prendre la recommandation très au sérieux et la transmettre au ministre de l'Éducation. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, je retourne au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons entendu ici dans la Chambre que le gouvernement actuel ne va pas dolerer le racisme dans son gouvernement. Mais Monsieur le Premier ministre, l'urgence, c'est vraiment ainsi. C'est ici. La vie de gens en dépend. Alors, nous savons que le racisme ne peut pas être éliminé avant que nous comprenions l'ampleur du problème dans notre province. En dépit de cette connaissance, le gouvernement continue de sous-financer et met des obstacles dans le secrétariat d'antiracisme. Vous ignorez les outils qui sont en place pour résoudre ce problème. D'autres provinces comme le Québec ont établi un comité d'action pour lutter contre le racisme, alors que l'Ontario n'a fait qu'offrir des mots sans vraiment des actions significatives. Il faut travailler ensemble pour changer les résultats pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur dans notre province. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Est-ce que vous allez appuyer la création d'un comité tripartite pour prendre des actions pour les différents rapports qui ont été présentés dans les problèmes qui ont été présentés sur le racisme anti-noir? Est-ce que vous allez faire aujourd'hui ici, Monsieur le Premier ministre, oui ou non? Alors, ministre de l'Enfance, des services à la jeunesse, alors, remercie aux députés pour la question. Ce que l'on a fait ici de notre côté, c'est que nous avons mis en place un nouveau conseil, Jimmy Giovanni, va être en tête de ce conseil. Ça s'appelle le conseil du Premier ministre sur l'égalité des occasions et ça se concentre pour s'assurer qu'il y a des mentors pour des individus dans les communautés où on n'a qu'à l'affaire allusion. Mais il y a aussi un plan d'action. Jimmy est en train de mettre en place le conseil jusqu'à jeudi pour donner leur nom, pour présenter leur nom, pour faire partie du conseil. Et ça, ça va faire une différence substantielle dans la vie de ces individus de travailler avec nos partenaires que nous finançons déjà dans le secteur. Nous avons 50 différents membres dans le plan d'action de la jeunesse noire. Monsieur le ministre et d'autres ministères financent des groupes dirigés par des Noirs dans l'ensemble qui vont être élargis en conséquence des citatifs financiers qui ont été annoncés jusqu'à 2,5 millions. Nous avons de meilleurs résultats et que nous créons de meilleures occasions pour les députés, pour les membres de la communauté. question suivante. Le député de Oakville. Monsieur le Président. Alors, donc, Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Patrimoine, des Sports, des Tourismes et des Industries et que le dirait Monsieur le Président. Alors, lorsque je siège au comité des affaires financières, j'ai eu l'occasion d'entendre des questions de tourisme, des exploitants de tourisme qui recherchent des investissements du soutien pour lancer des initiatives à la suite de la COVID-19. Je sais que le ministre a parlé à des parties prenantes à plusieurs reprises pour entendre leurs préoccupations et qui ont aidé à guider notre ministère pour offrir les investissements nécessaires pour soulager l'industrie du tourisme de 36 millions de dollars. Monsieur le Président, nous savons que le gouvernement et le ministre entendent les exploitants touristiques en fait. Le comité de Mme Debbie-Simmerman a dit ceci. Je veux commencer par remercier le gouvernement de l'Ontario pour être accessible et de répondre à nos besoins et en offrant dans ces moments sans précédent. Est-ce que le ministre peut mettre à jour ce que l'on fait pour aider les exploitants touristiques pour s'assurer qu'ils seront dans la meilleure position possible pour accueillir à nouveau les touristes? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Oakville pour cette question sur l'adhésif. En fait, il a présidé avec moi un comité à Hamilton, Halton et Brandt. En fait, il a été un leader dans le comité permanente sur les affaires économiques et les finances et qu'on a fait dans le secteur d'initiatives au tourisme et à l'accueil. Je dois dire à titre des députés depuis de longue date au cours des 14-11 années, 140 différents présentateurs se sont présentés à ce comité et c'est sans précédent. Nous avons eu des assemblées téléphoniques à chaque assemblée. Nous avons parlé du développement et aussi du fonds de recouvert. Nous l'avons réoutillé. Nous avons offert 9 millions de dollars pour les festivals qui ne sont pas en mesure de poursuivre, mais on veut qu'ils reprennent en 2021 et aussi dans la seconde de députés de 175 000 $ pour la fondation Trillium et aussi 350 000 $ pour aller dans le financement du marketing à cause du dur travail dans ces régions. Complémentaire. Merci, M. le Président et M. le ministre. Je suis très heureux d'entendre cela. Je sais que les mesures et les pays sont très appréciées et les investissements locaux font beaucoup de travail pour faire valoir les destinations que l'on peut offrir aux Ontariens et surtout quand l'on peut considérer des vacances à la maison avec leurs amis à la CIO et aussi l'Association des votants de l'Ontario. Il y a un comité qui dit ceci, nos efforts sans fatigue sont appréciés non seulement par l'industrie mais aussi par les milliers de familles qui sont en train de voter ici aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut dire au gouvernement, comment on va appuyer les exploitants touristiques pendant la saison touristique. Alors, bien sûr, en ce qui est à l'économie, les plus durs touchés et les plus durs ce sera la culture, le tourisme et l'industrie du sport et nous faisons face maintenant à une triple menace sur le bilan financier. Je l'ai dit souvent que nous sommes responsables de la fabrique culturelle de l'Ontario mais aussi 75 milliards de dollars en activité économique et malheureusement maintenant nous faisons face à ces triples menaces. D'abord, la crise de la santé, deuxièmement, la crise économique et troisièmement, la crise sociale pour nous assurer que le comportement des consommateurs n'est pas restreint, particulièrement en ce qui a trait au secteur touristique et culturelle. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé 13 millions de dollars de fonds de marketing, 350 000 dollars qui va aller à la circonscription du député. On continue d'offrir cet argent à travers la production 1 million de dollars à Ottawa vendredi 1 million de dollars à Brockville et à Leeds-Granville samedi 350 000 dollars à Mishkoca dimanche et bien sûr, M. le Président, je serai à Blue Mountain aujourd'hui à Niagara Falls vendredi et qu'on continue d'appuyer nos exploitants touristiques et les communautés locales. Merci, M. le Président. La prochaine question, le député de Scarborough-Southwest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre, M. le Président, depuis que le gouvernement a annoncé que les garderies allaient rouvrir sans jamais parler aux exploitants, aux parents, aux CLC, ceux qui fonctionnent sur le terrain, les gens qui ont besoin de ces garderies sans consulter aucune de ces personnes-là, ils ont s'idée soudain avec un avis de trois jours pour offrir les garderies. Depuis lors, on a entendu des parents qui sont inquiets, vraiment très inquiets de l'avenir de leurs enfants. Nous avons entendu des parents à qui on a dit que les taux ont augmenté. On nous a dit que les parents qui payent déjà plus que leur loyer vont maintenant vivre les coûts les plus élevés de garderie. En fait, ces frais de garde-fue ont encore augmenté. On a entendu aussi les travailleurs du service essentiel, ceux que le premier ministre appelle nos héros. En fait, des travailleurs essentiels qui perdent leur place. On entend des travailleurs de première ligne qui perdent leur place d'urgence de garderie. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on va admettre que le manque de plan nuit à la famille et qu'il va relever le financement pour s'assurer que le recouvrement va être plus sécuritaire pour tous? Merci, Monsieur le Président. La réponse au lieu de ne pas mon ordre. Merci. Alors, vous savez, le ministre travaille très fortement avec un directeur de santé pour appuyer les exploitants de garderie comme ils vont rouvrir. On sait aussi que les garderies ont le droit de rouvrir, mais elles ne sont pas obligées d'ouvrir. Elles ne peuvent le faire que lorsque les travailleurs sont en sécurité et les gens dont ils prennent soin sont sécuritaires aussi, Monsieur le Président. pour s'assurer qu'on n'a pas travaillé avec eux, c'est vraiment tout à fait assez faux. C'est un secteur très important, c'est important pour l'économie et comme nous avons commencé à rouvrir, nous comprenons l'importance des services de garderie pour les études qui retournent au travail. Le financement a été mis en place pour s'assurer que les centres de garderie ne vont pas accroître les coûts pour les parents. Monsieur le Président, nous allons continuer de travailler très étroitement avec le secteur pour s'assurer que nos enfants sont en sécurité et aussi, le plus important, les enfants qui offrent les services de garderie sont aussi en sécurité. Débuté de l'Université Rosdale. Merci, Monsieur le Président. Pour retour au premier ministre. Le manque de plans de garderie du premier ministre, ça fait annui aux services de garderie. Alors que dans ma circonscription, on a dit que le plan ne réglait pas les problèmes de capacité, ne réglait pas les coûts qui sont trop élevés ou aussi ne ferait pas le financement nécessaire à la dotation personnelle. Il y a des centres de garderie qui ne vont jamais rouvrir. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que l'on peut s'attendre à ce que les centres de garderie peuvent offrir des soins pour les enfants pour permettre aux parents de retourner si les garderies ne peuvent pas même pas payer leur personnel? Alors, encore une fois, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, donc, on travaille très heureusement avec le secteur et bien en avance de l'annonce que le secteur peut commencer à ouvrir aussi. Je sais qu'il y a un décret d'urgence qui a été mis en place pour permettre aux travailleurs des services essentiels d'avoir les services des garderies. Nous avons fait avancer ces instructions au travail avec le chef médical de la santé, avec le ministère du Travail, on a mis des choses en place. Lorsque les garderies peuvent ouvrir, on peut le faire en sécurité. Nous avons exprimé que c'était très important que tous les travailleurs de garderie subissent le test, le dépistage, qu'il y ait aussi les équipements de protection d'individuels soient en place et offerts à mesure que nous ouvrons l'économie. Comme le Premier ministre l'annonce, il s'agit d'un secteur très important et aussi nous voulons nous assurer que les gens qui offrent les services en réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, question suivante, député d'Ottawa-Vénier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à un procureur général. Le Président dernier, la Cour européenne est une décision importante et historique a affirmé que les francophones de tout le pays ont droit à la même qualité d'enseignement que leurs voisins anglophones. Cette décision aide à corriger une inégalité dans la qualité des services gouvernementaux fournis dans nos deux langues officielles. Cette inégalité existe ailleurs aussi. Elle existe dans la capacité des franco-ontariens d'accéder aux services d'aide juridique en français. Le projet de loi 161 offre la possibilité de corriger cette inégalité. Allez-vous saisir cette opportunité afin de garantir que les francophones et les anglophones aient accès à des services d'aide juridique de qualité équivalente dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent dans notre province. Merci, monsieur. Merci. The attorney general for applying. Merci, monsieur le Président. Je vous remercie à la députée pour la question et joyeux anniversaire. Nous sommes déterminés à travailler avec la communauté de francophones en offrant cet accès à la communauté de francophones de projet de loi 161 pour améliorer la façon dont le système de justice travaille tous les jours pour avoir des services plus accessibles à la justice. Et je suis très heureux que pour la première fois que le projet de loi va obliger les investisseurs de répondre aux besoins des francophones lorsqu'on offre des services juridiques. Notre gouvernement a proposé ce changement de loi pour s'assurer que les francophones aient accès à l'aide juridique en français. Par ailleurs, dans le cadre de la loi, la loi renforcer, offrir aussi une amélioration pour s'assurer que les avis soient publiés en anglais et en français. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire, mais ça ne se faisait pas et on s'assure que ça va se faire. Le gouvernement croit que ce changement va s'assurer que les francophones reçoivent un avis approprié et qu'ils puissent participer, j'en dirais davantage, dans le complémentaire. Alors, merci, M. le Président. Alors, je suis heureux d'entendre ce que le ministre a dit concernant les services aux francophones. Je demande au gouvernement d'appuyer mon amendement à l'annexe 60 du projet de loi 161 qui va protéger les droits égaux pour les anglophones et les francophones en Ontario pour accéder aux services d'aide juridique dans la langue officielle de leur choix. C'est vraiment très important que ces droits soient reconnus et que l'égalité soit en place. Est-ce que le gouvernement va appuyer cet amendement dans la révision par clause, par clause? Je pense que ce serait un très beau cadeau de fête pour moi si vous disiez oui. Procure générale, merci. M. le député pour la question. L'amendement, j'ai été l'année dernière. Je n'ai pas encore vu. Bien sûr, on va passer en revue tous les amendements qui ont été proposés par le parti de position. Avec ceci en tête, M. le Président, avec notre engagement que toute personne ici en Ontario devrait avoir accès aux systèmes juridiques dans la langue officielle de son choix. M. le Président, alors que je vais examiner l'amendement, le comité va examiner, le gouvernement va examiner l'amendement avec cela en tête. Je veux remercier de travailler avec nous dans le comité de la justice en passant en revue le projet de loi et alors qu'on passe à la clause par clause. Merci, M. le Président. Merci. La question suivante. Merci, Président. Ma question pour la ministre des services communautaires et les jeunes sont l'avenir de notre province, mais des communautés désavantagées ont du mal à participer pleinement dans notre société, dans notre économie. Nous savons que ces obstacles ne sont pas nouveaux et dans bien des cas, la COVID-19 a aggravé la situation à un moment où l'Ontario fait face à certains des défis les plus importants de son histoire. Il faut faire tout notre possible pour équiper la génération future des leaders dans les communautés à travers la province avec les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles socio-économiques auxquels il doit faire face. Ministre, est-ce que vous voulez bien dire un peu plus sur l'annonce du Conseil du Premier ministre sur les qualités, d'opportunités et les faits que cela aura sur la province ? Merci aux députés de Willowdale. Notre gouvernement cherche un groupe de leaders divers pour être membre du Conseil du Premier ministre sur l'égalité d'opportunités, des personnes entre 18 et 29 ans, des adultes avec des compétences dans les organisations communautaires, les organisations à vue non-lératifs, les organisations d'entreprises, présidé par Jalil Giovanni, le défenseur de la province pour les communautés désavantagées qui a été présenté pour le Premier ministre il y a quelques semaines et il va travailler avec le gouvernement pour s'assurer que les jeunes travailleurs, surtout les désavantagés, puissent réussir dans une économie en pleine transformation. Engager avec les jeunes à travers la province pour développer des stratégies pour répondre aux défis auxquels doivent faire face les jeunes, simplement pour faire des études ou avoir accès à un emploi stable. Nous avons travaillé avec les partenaires dans les communautés, nous travaillons avec le groupe de plan d'action sur les jeunes noirs, nous travaillons avec le ministre également des Finances. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Merci, Ministre. Cette collaboration entre les jeunes et les leaders dans notre communauté, nos communautés, c'est essentiel. Un jeune sur dix entre les âges de 15 et 24 ans ne travaille pas et ne fait pas d'études. il est plus important que jamais de mettre en cause le statut quo et connecter les jeunes avec les emplois, la formation et les soutiens nécessaires pour réussir. C'est pourquoi le travail de ce conseil va être d'une importance cruciale. Il faudra agir rapidement et de manière décisive. Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire plus concernant les efforts de ce conseil pour aider les jeunes à réaliser leur potentiel? Ministre, merci au député de Willard Hill. Encore une fois pour la question. Merci, Président. Notre gouvernement sait quel a été l'effet de la COVID-19 sur notre province. Mais nous savons qu'il faut agir rapidement pour répondre aux soucis et pour agir. Donc, nous avons annoncé un million et demi de dollars de financement pour des organisations comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure qui vont offrir des soutiens urgents dans la situation COVID et répondre aux besoins des jeunes noirs, des jeunes, des familles dans la province. Et en allant de l'avant, le conseil va travailler de manière proactive avec le gouvernement, les communautés, les jeunes pour identifier des stratégies supplémentaires pour soutenir les personnes et les jeunes vulnérables et marginalisés pour réduire les effets de la COVID-19. J'aimerais saisir cette occasion pour encourager tous les jeunes qui aimeraient servir de voie pour leur communauté de faire demande avant la date limite du 18 juin, c'est-à-dire jeudi, pour avoir la possibilité de militer pour la communauté et pour conseiller le gouvernement. Merci. Question suivante. Député de Windsor-Ducamcy, ma question pour le leader parlementaire du gouvernement. Le président, vous savez qu'il y a de bonnes choses qui sont cultivées en Ontario, mais les gens ne savent pas que ceux qui aident à garantir ces produits agricoles, ils n'ont pas les soutiens de base dont ils ont besoin pour se protéger. Il y a des centaines de travailleurs migrants dans le sud-ouest de l'Ontario qui sont tombés malades. Il y a deux jeunes hommes qui sont morts et n'empêche que le gouvernement refuse de donner à ses travailleurs essentiels les salaires pandémiques dont ils ont besoin. Quand est-ce que le gouvernement va soutenir les communautés agricoles pour aider les travailleurs migrants dans le contexte du combat contre la COVID-19? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Président. Président, comme vous le savez, nous travaillons de près avec le communauté agricole, un secteur important. Dans ma propre surélection, Mark Stovill, il y a beaucoup de travailleurs migrants qui offrent un service excellent pour les Ontariens. Nous travaillons avec le secteur agroalimentaire pour nous assurer que des ressources sont allouées pour avoir des financements supplémentaires pour fournir des équipements de protection et pour améliorer la situation sanitaire, hygiénique sur les lieux de travail. En même temps, le ministre du Travail a mentionné déjà que plus de 60 visites sur les lieux de travail, pardon, plus de 200 visites avec plus de 60 ordonnances qui en découlent. C'est un secteur très important. Nous le traitons de la sorte et nous offrons également des soutiens supplémentaires pour les logements. Nous allons continuer de travailler avec le secteur. Question complémentaire, député de Sudbury. Merci, Président. Ma question également pour le Premier ministre. Le gouvernement échoue vis-à-vis ceux qui produisent l'alimentation mais également ceux qui transportent les aliments. Et il faut rappeler le rôle essentiel des travailleurs au détail pour les aliments. Et les travailleurs, on leur dit encore une fois, ils ont simplement un salaire minimal et la situation n'a pas disparu depuis la réouverture. Les travailleurs du détail alimentaire continuent de prendre des risques pour nous. La nouvelle norme avec les transformations des lieux de travail, les responsabilités ont été modifiées et retournées à la norme. Ce n'est pas suffisant. il faut offrir des soutiens réels pour répondre à la crise, pour aider les travailleurs à bas salaire pour les aider. Leader parlementaire, président, nous travaillons depuis le début pour nous assurer que les personnes qui offrent des services aux PME et même les grandes entreprises, c'est pour ça que nous ont réduit les taxes, nous ont amélioré les normes sur les lieux de travail et plus précisément concernant les migrants. Nous savons que les travailleurs migrants sont très importants pour le secteur agroalimentaire en Ontario. Nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons dans ce secteur sans l'aide des travailleurs migrants. C'est pour ce quoi le ministre du Travail en consultation avec le ministre de l'Agriculture ont agi rapidement pour offrir des lignes directrices, un financement supplémentaire pour la santé et la sécurité de ces travailleurs très utiles. et il y a eu plus de 200 visites sur les lieux de travail, 60 ordonnances, plus à faire, absolument. Est-ce que c'est la nouvelle norme? Sans doute pendant longtemps. C'est pour cela que les ministres vont conduire à travailler pour protéger la sécurité des gens qui viennent ici pour travailler pour les gens de l'Ontario. Merci. Question suivante. Dépée de Carleton. Merci, Président. Président, avant de commencer, j'aimerais rappeler mon stagiaire Catherine qui est en train de nous regarder en direct. Ma question pour le ministre des Affaires municipales et du logement. La COVID-19 et la quarantaine montrent que tout l'Ontario doit avoir un lieu pour son logement et nous travaillons pour réaliser cet objectif. Le gouvernement a un effet positif pour les Ontariens non seulement dans la surconscription sinon à travers l'Ontario. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment le gouvernement améliorer le financement des initiatives pour le logement et quel a été l'effet des initiatives dans ces périodes difficiles? Le ministre des Affaires municipales et du logement, merci, Président. Merci à la députée de Carleton pour la question et pour ses efforts pour ses électeurs dans l'inscription et dans la région. Notre gouvernement identifie qu'un priori est l'investissement de nouvelles sommes dans les communautés et d'être partenaire avec le gouvernement fédéral pour des projets nouveaux. Mon ministère a investi 148 millions de dollars par exemple pour aider les plus vulnérables en réponse à la situation COVID-19 grâce au fonds de réponse aux services sociaux. Et en 2020-2021, nous avons investi plus de 55 millions de dollars dans des programmes comme la stratégie nationale pour le logement et l'initiative pour la prévention de l'itinérance. Cette année, notre gouvernement va en fait investir presque un milliard de dollars dans la stratégie de renouvellement des logements communautaires pour renforcer les systèmes de logements communautaires dans la province pour aider ceux et ceux qui sont itinérants. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Merci à l'honorable député pour cette réponse. Vous savez, c'est un effort d'équipe. Moi, je peux défendre les intérêts de mes électeurs parce que je suis enturé par tellement de bons ministres comme le ministre des Affaires musulmanes et du logement, le ministre des Ressources naturelles et de la forestrie, le ministre des Soins de la longue terme et puis ministre du Patrimoine, de la culture et du sport. Nous savons que le gouvernement fédéral a renouvelé ses intérêts pour le logement et a investi de nouveaux fonds. Comment est-ce que le gouvernement va travailler avec le gouvernement fédéral pour profiter de ces initiatives pour aider les gens à trouver un logement? Le ministre des Affaires municipales et du logement, encore une fois, Président, excellente question, encore une fois, d'une excellence de député. En décembre dernier, le ministre fédéral et moi-même nous ont annoncé la signature de la prestation Ontario-Canada à 1,4 milliard de dollars. Nous avons été la première province à signer cet accord bilatéral dans le contexte de la stratégie nationale pour le logement. C'est un bénéfice portable qui va aider les Ontariens à trouver des logements dans la communauté, des logements qui répondent à leurs besoins, à leurs budgets. Depuis 1er juin, 1 600 familles ont déjà reçu directement une aide grâce à ce programme et d'ici la fin de l'année, ce chiffre va augmenter jusqu'à peut-être 8 200 familles. Pendant la durée de ce programme, de plus en plus d'Ontariens vont pouvoir profiter du programme pour trouver un logement pour aider les Ontariens à part revenus à rester dans leur communauté de soutien. Merci, député de Davenport. Merci, Président. Pour le Premier ministre, ces trois derniers mois ont été difficiles, mesures d'urgence, apprentissage à distance. Nous savons que le retour à la salle de classe ne va pas être facile cet automne. Les étudiants et élèves vont avoir besoin de soutien à travers la santé mentale, du temps avec les assistants éducationnels et des classes beaucoup plus, moins nombreuses qui vont permettre la distance sociale. Les écoles ont besoin d'équipement de protection, encore du personnel pour le nettoyage. mais malgré tout cela, nous n'avons pas entendu parler de financement pour les commissions scolaires et les enseignants de première ligne nous disent qu'ils n'ont même pas été consultés concernant les projets de réouverture des écoles avec le chaos dans la réouverture de la garde d'enfants. Comment est-ce que nous pouvons faire confiance au souverainement pour garantir une bonne rentrée ? Plus de 2 millions d'élèves parlementaires. Merci, Président. Nous sommes peut-être plus optimistes que les députés d'en face. Je crois que nos partenaires dans l'éducation ont fait un travail excellent pour répondre à cette urgence provoquée par la COVID-19. Je sais que mes enfants, enfin, la situation n'a pas été idéale, mais ils ont été en ligne avec les enseignants à prendre leurs sons, faire un excellent travail. Peut-être que je suis un peu plus optimiste, un peu plus reconnaissant pour le travail fait par les partenaires dans l'éducation pour répondre à cette crise. Et nous ont conduit à travailler de pair avec, enfin, le ministre surtout, de travailler avec les intervenants dans le secteur de l'éducation pour qu'à la rentrée, ce sera en toute sécurité et les mesures nécessaires sont adoptées pour un environnement sécuritaire tout en ayant des réponses possibles. Si les parents choisissent de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, le ministre de l'Investiture essaie d'améliorer les services en bande large, nous allons être prêts, comme nous avons toujours été, ils ne nous ont jamais oublié nos députés de... Ma question, c'est le premier. Le ministre de l'Éducation a dit qu'il veut parler Ma question, le ministre m'a parlé de ressources pour aider les enfants, mais dans le nord de l'Ontario, il n'y a pas accès à la technologie nécessaire. Plus de 123 Ontariens ontariens n'ont pas accès à une bande large fiable dont 70 % de travailleurs vivent dans le nord-est de l'Ontario. Le ministre de l'Éducation parle d'accès équitable à l'éducation. Pour les étudiants dans les zones isolées, James Bay ont un Internet à bande large limitée partagé avec les soins de santé, les services publics et les ménages à ce manque de ressources. Les élèves n'ont pas la technologie nécessaire pour profiter des programmes éducationnels. Comment expliquer aux élèves dans le nord-est de l'Ontario qui n'ont pas accès à un Internet fiable à la maison? C'est quoi, à leur avis, l'accès équitable? Le ministre parlementaire, nous avons tout à fait, comme lui, nous savons qu'il est essentiel d'offrir un accès équitable. Nous avons beaucoup parlé de la différence entre urbain et rural. Nous ciblons cela comme objectif. Le ministre de l'Instrature travaille fort pour développer un plan pour améliorer l'accès à la bande large à travers l'Ontario. Nous le comprenons. C'est pour cela que le ministre de l'Énergie s'assure d'une baisse des taux d'électricité pour mieux répondre à la crise. Nous savons que la crise est quelque chose qui va essayer de gérer notre réponse. Nous travaillons avec les commissions scolaires dans le nord-est-Ontario pour que les élèves, que ce soit virtuel ou que ce soit les bus ou le retour à l'école pour que ces élèves aient les meilleures chances éducationnelles. Il ne doit pas y avoir de différence. entre le nord et les gens dans les régions ailleurs. Question suivante, député de Sarnia-Lampton. Merci, Président. Ma question pour le ministre des Ressources naturelles et des forêts. Je suis fier que notre gouvernement surveille activement les faits de COVID-19 sur l'économie et le soutien pour nos travailleurs dans le secteur des forêts, un secteur critique pour l'économie. Pour l'économie, plus de 18 milliards de dollars et des emplois directs et indirects, 155 000. C'est très évident. Donc, l'utilisation, l'offre des produits essentiels dans le contexte de COVID, comment est-ce que le gouvernement soutient le secteur qui est au cœur même de cette grande province. Ministre des Ressources naturelles et des forêts, merci, Président. Merci aux députés de Sarnia-Lampton. Nous ouvrons progressivement en sécurité la province. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les entreprises, protéger les emplois. Nous savons quelle est l'importance du secteur des forêts et le rôle critique joué dans les économies, surtout dans les régions du Nord. Nous avons donc agi rapidement pour identifier le secteur des forêts comme un service essentiel. Récemment, j'ai alloué, pardon, j'ai terminé des consultations avec les leaders du secteur. Nous avons discuté des soucis dans le contexte de l'ouverture de l'économie, dans le contexte de la COVID-19 avec les lignes directrices des médecins hygiénistes. Nous travaillons avec les partenaires pour savoir ce qu'il faut faire pour protéger l'économie et aider les gens en allendelement. Je veux dire plus dans les questions dans la réponse complémentaire. Question complémentaire, merci, président, c'est excellent de savoir que le secteur des forêts et souvent au leadership répond à l'appel pour faire face à la COVID-19. Les entreprises forestières ont fait d'eau, de produits aux hôpitaux et ont beaucoup contribué à répondre à cette crise. Nous, en tant que gouvernement, nous voulons protéger l'environnement, être des intendants responsables de notre environnement, garder l'environnement sain pour les générations futures. Le secteur travaille fort pour avoir une gestion durable des forêts pour le bien-être de l'écologie et de l'environnement. Comment est-ce que nous aidons et contribuons à la protection et la durabilité des forêts et de l'environnement? Merci, Président, merci aux députés de Sonia Lambert. Notre secteur a répondu à l'appel et notre gouvernement le fait également pour assurer la durabilité des forêts avec le reboisement, un principe clé du système de gestion des forêts en Ontario. Notre gouvernement a alloué à 3,5 millions de dollars pour aider avec des mesures protectrices pour les travailleurs qui vont aider planter les arbres cette saison pour aider le secteur à élargir les services existants et modifier les procédures pour que ces personnes puissent travailler dans un environnement sécuritaire dans le contexte de la COVID. Avec ces mesures, nous garantissons également que 70 millions d'arbres vont être plantés dans les forêts. Pendant cette période sans précédent, notre gouvernement s'engage à soutenir le secteur des forêts et les communautés qui en dépendent en protégeant les travailleurs et le secteur de l'industrie et en garantissant la sécurité des travailleurs. J'espère que l'opposition va être de notre côté pour faire ses efforts. Député de St. Catharines, question pour le Premier ministre, il n'y a rien de plus important qu'une famille qui sait que leurs intérêts chers sont bien soignés. Et à St. Catharines, la mère de Jennifer reçoit des aides à la maison. Elle craint que les soins ou le fournisseur de soins à but lucratif n'observe pas bien les lignes directrices pour les équipements de protection. Il n'y a qu'un équipement pour la personne qui vient chez ma mère et elle peut aller à dix domiciles différents. Ça représente ce que peut mettre un employé d'hôpital. Est-ce que vous seriez à l'aise en sachant qu'il y a des personnes qui viennent chez vous, des personnes qui visitent des domiciles différents et gardent les mêmes équipements ? Vous seriez à l'aise avec cela ? ministre de la Santé, merci à les députés pour les questions dans le contexte de notre plan intégral pour les communautés plus saines et pour mettre fin aux soins dans les couloirs. Nous modernisons notre système des soins domiciles et communautaires pour le 21e siècle. Cela dit, nous savons que les gens qui doivent aller visiter ces différents lieux, des infirmiers ou des aidants personnels, nous savons qu'ils ont besoin d'équipements personnels pour se protéger et pour protéger les personnes dont ils ont leur responsabilité. C'est un des problèmes que nous essayons de gérer à travers cette crise. Nous voulons nous assurer d'avoir une offre sécuritaire d'équipements. Il y a des entreprises en Ontario qui sont en train de fabriquer des blouses, des masques et autres, tout le reste. Et nous offrons des masques aux fournisseurs pour les aidants à domicile. Si ces personnes ont besoin de fournitures supplémentaires, ils peuvent nous appeler et ils vont les recevoir en 24 heures. Alors, ça ne devrait pas être nécessaire qu'un aidant mette le même masque pour des visites multiples dans des domiciles différents. Nous avons dit que nous voulons protéger la santé et la sécurité de tous les ontariens et nous continuons de le faire, surtout avec la provision des équipements de protection pour les fins de la pandémie. Merci beaucoup. Ça nous amène...